bonjour à toi chers spectateurs le tigre blanc ou the white tiger de ramin bahani c'est un film qui m'intriguait pas mal parce que je dois avouer que bas au vu de l'actualité comme j'arrête pas de le répéter je porte vraiment beaucoup d'attention aux productions originaux netflix notamment et celle là avait beaucoup retenu mon attention parce que il ya pas mal de films indiens originaux netflix qui sortent sur la plateforme mais ils sont pas tous très très bon et celui là semblait quand même très intéressant le résumé pour faire simple balram est un jeune homme qui vient d'un petit village de l'inde et qui décide de devenir chauffeur pour une riche famille de la région se rapprochant du fils le plus éduqué de celle ci il va chercher à trouver un moyen de sortir de la pauvreté et ben j'ai beaucoup aimé le film de ramin bahani je trouve que c'est un long métrage qui arrive à explorer des thématiques on n'a pas forcément l'habitude de voir au sein de pas mal de productions indiennes qui finissent par arriver sur nos écrans que ce soit au cinéma ou sur les télévisions d'ailleurs parce que faut pas se voir la face le système notamment des castes en inde est quelque chose qui nous échappe beaucoup en france parce que ça nous rappelle beaucoup ce qu'il pouvait y avoir à une époque très lointaine où les rois dirigeaient les pays et où potentiellement ben il n'y avait pas beaucoup de droits qui étaient donnés au peuple et là bas c'est resté là bas il ya beaucoup de castes qui finalement dirigent le pays et derrière ben les pauvres sont répartis dans des castes inférieures et ça fait que ben ça semble très compliqué d'être dans une caste supérieure lorsqu'on est considéré comme faisant partie d'une caste inférieure c'est comme ça que le personnage résume assez bien finalement la pensée d'aujourd'hui parce que là où une époque il y avait énormément de castes en inde maintenant on peut presque considérer qu'il ya la caste supérieure et la caste inférieure il ya d'ailleurs de nombreux films qui abordent le sujet de manière tout aussi intéressante je trouve ici que le long métrage de barani arrive à traiter de ça de manière très élégante on sent qu'il a envie de rentrer en profondeur dans le sujet tout en cherchant également à amener une narration et une histoire qui soit tout de même extrêmement prenante tout en mettant constamment en perspective cette idée que ce personnage n'est pas à l'endroit où il était supposé être et qu'on va constamment le juger pour cela et j'aime beaucoup cette mise en perspective parce qu'elle permet vraiment au spectateur de s'identifier notamment à ce héros mais surtout de parvenir à remettre en perspective beaucoup de choses que si elles avaient été abordées d'un point de vue plus direct aurait été moins facile à comprendre et admettre pour le spectateur or là ça marche bien parce que barani il sait bien équilibrer son tout l'inde est un pays qui offre régulièrement au cinéma des oeuvres surprenantes pas toujours aussi subtil que ce que l'on peut espérer mais qui réussissent tout de même à développer un ressenti et une logique de compréhension d'une société qui finalement par beaucoup d'aspects semble nous échapper à nous occidentaux il en résulte ici entre les mains de ramin barani une oeuvre surprenante qui réussit non seulement à être un excellent film social et une peinture de l'inde moderne particulièrement juste mais se permet également le luxe d'être une réflexion sur l'origine de la pauvreté et sur les moyens avec lesquels certaines castes cherchent à faire en sorte que les choses restent ainsi en termes d'écriture donc à la base c'est basé sur le roman de haravin d'adiga que ramin barani a réécrit seul ensuite pour l'écran je trouve que ce qui est intéressant c'est que la narration du film est vraiment bien équilibrée parce que c'est une narration qui est à la première personne c'est à dire que c'est le personnage principal c'est une balram qui va littéralement nous raconter son histoire comme si d'ailleurs et c'est assez amusant il en parlait au premier ministre chinois ce que je trouve à la fois très drôle décalé en même temps très cynique de la part de l'auteur de réussir à amener ça au sein de cette oeuvre ça permet en fait de manière très logique de faire en sorte que on suive réellement totalement le point de vue de balram et donc qu'on se mette presque à sa place tout en ayant cette petite distance un peu ironique qu'il aime bien rappeler régulièrement et notamment à de nombreuses reprises en pétant ouvertement le quatrième mur non pas comme s'il s'adressait au premier ministre chinois mais comme s'il s'adressait à nous ce qui permet d'avoir quelques petits instants d'ironie dramatique qui permettent en fait au récit d'être un petit peu plus attachant parce que réellement si ça avait été tout à la troisième personne qu'on n'avait pas une narration etc je pense que le film aurait été très difficile d'accès et n'aurait pas vraiment réussi à s'ouvrir aux spectateurs or là ça fonctionne très très bien c'est très élégant je trouve que d'un point de vue global la narration est très équilibrée sur ce film elle a un peu tendance à abuser de certaines longueurs mais en même temps j'ai pas envie de trop pointer ça du doigt parce qu'on sent que barani il a envie que son film soit le plus généreux possible avec le spectateur donc il fait en sorte que tous les événements qui vont jalonner l'histoire de balram soit des événements qui soient intéressants qui est un impact finalement sur la logique de son avancée au sein de ce monde un peu étrange dans lequel il se retrouve plongé mais qu'il a pourtant choisi et finalement à partir de là vraiment le scénario prend beaucoup de perspectives il devient de plus en plus intéressant de plus en plus foisonnant d'idées de plus en plus passionnant finalement même en un sens par le biais de ses petits retournements et par le biais de ses remises en question qui sont assez profondes des fois pour le personnage et qui lui demande de se questionner de se remettre totalement en question et c'est ça en fait qui amène vraiment de la profondeur à un sujet qui ensuite est abordé de manière très élégante par l'auteur parce que franchement comme je l'ai dit au début si ça avait été abordé de manière un peu trop direct ça n'aurait jamais pris sauce barani fait du roman d'adiga un récit qui se veut avant tout être une réflexion autour de l'origine de la richesse en prenant pour point de vue principal un homme dont on connaît d'avance la finalité de l'objectif et la réussite de celui ci mais où pour autant le plus important reste de comprendre ce qui fut le déclic à partir de là le scénariste iranien décide de construire un scénario qui ne se pose plus simplement comme l'aventure d'un slumdog qui va chercher à sortir la tête du caniveau mais plus radicalement cherche à en faire un indien comprenant sa position et cernant rapidement les rouages de la société où il faut en découdre pour réussir à s'y faire une place forte et surtout ferme en termes de mise en scène ramin barani cherche le plus possible à équilibrer son récit et je pense que le film a dû passer par pas mal de remontages parce que il ya vraiment cette impression que potentiellement le film était raconté de manière très linéaire ponctué par la voix donc du personnage de balram qui allait au fur et à mesure de l'histoire nous raconter les différentes étapes mais il est assez intéressant de voir que la séquence d'ouverture est une séquence qui se trouve en plein milieu du film et qui va servir de relance dramatique donc finalement pas forcément nécessaire pour introduire le long métrage même si de manière un peu ironique elle permet d'amener une thématique assez intéressante qui est celle de la religion qui va constamment être appelée au fur et à mesure que le film avance oscillant entre hindouisme musulman ou même athée et même parfois un petit peu chrétien mais ça c'est un peu amené de manière abrupte mais plutôt intéressante mais au delà de ça ce qui permet finalement de rentrer pleinement dans le récit c'est cette sensation que l'auteur sait comment faire en sorte que on s'attache à ce personnage sans pour autant se détacher finalement de sa vision assez atypique du monde parce que clairement ce personnage de balram est un personnage complètement iconoclaste c'est quelqu'un donc qui vient d'une caste inférieure mais qui pense comme la caste supérieure qui sait exactement dans quelle direction il va aller et quand ça n'est pas le cas qui sait comment bien trouver sa place pour réussir à profiter de cette situation et le fait d'acheminer ça au travers d'une mise en scène qui choisit de le rendre extrêmement puissant face à la caméra sans pour autant qu'on ait une empathie profonde pour lui ça permet de créer un vrai héros de cinéma qui sonne comme très moderne et qui va vraiment aller à l'encontre de beaucoup d'archétypes et beaucoup de facilités qu'on a habitude de voir au sein d'un cinéma qui parfois abuse de certains personnages mais là c'est pas le cas et je trouve que barani là dessus joue très très bien au travers de sa mise en scène avec ça et derrière en plus il amène beaucoup de rythme beaucoup d'intensité il crée vraiment des grosses scènes de tension sans pour autant abuser de certains effets enfin je trouve qu'il s'en sort vraiment bien en fait par un rythme effréné et un besoin constant de faire en sorte que son récit avance de manière juste et prenante barani donne lieu à un ensemble de petits instants de brio qui fonctionne du feu de dieu et qui permet surtout à son métrage de réussir à ne pas sonner uniquement comme une redite de beaucoup de films avec ce sujet au centre la mise en scène est assez explosive sans pour autant chercher plus que cela en faire des caisses le metteur en scène parvenant à donner lieu à une oeuvre cohérente puissante logique juste et surtout voire même avant tout efficace quant aux propos de base du métrage cherchant à nous faire apprécier ce personnage sans pour autant le rendre totalement sympathique en termes de casting je trouve celui-ci très équilibré bon il est vrai qu'hormis l'acteur principal on retient pas plus que ça des performances secondaires j'avoue que priyanka chopra jonas est extrêmement bien elle a un très joli personnage qui est extrêmement attachant rachkouma rao et lui pour moi l'un des acteurs secondaires qui ressort le plus il est à la fois attachant et en même temps très antipathique et on peut pas s'empêcher de le trouver ouais vraiment agréable ce personnage il a quelque chose de particulier derrière dans les rôles secondaires on pourrait vaguement noter maesh manjrekar soit rob sampat ainsi que vijay moria qui sont pas trop mal mais qui ont vraiment des rôles beaucoup plus secondaires et comme je le disais on retient surtout l'acteur principal parce que au delà d'être la voix qui porte le film au delà d'être l'acteur qu'on voit le plus à l'écran il a vraiment réussi à insuffler quelque chose de particulier à l'oeuvre le jeune à d'arche gourave est fantastique en tête d'affiche de ce métrage de jeune acteur délivrant une prestation tout simplement folle d'un personnage qui le rend charismatique intense et surtout extrêmement juste au bout du compte le tigre blanc ou the white tiger est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé je le trouve assez surprenant dans sa manière d'amener pas mal de choses à l'écran qui aurait pu laisser le spectateur sur bande touche mais que le cinéaste arrive à construire de manière assez cohérente pour faire en sorte que même si on connaît pas forcément la manière avec laquelle fonctionne la société indienne on arrive quand même à se plonger dans ce récit et à se dire que l'histoire que va nous raconter ce personnage est quand même assez atypique et en même temps particulièrement ancré dans les mœurs actuelles dans cette idée de vouloir un petit peu bousculer les limites d'une société qui a un peu tendance à se perdre dans sa manière de concevoir les castes et les rapports que peuvent avoir les différentes castes et je trouve au delà de ça que c'est porté par un acteur qu'ils aiment tellement à fond qu'on ne peut qu'apprécier le film presque que grâce à sa performance donc ouais le tigre blanc de ramin barani si vous avez l'occasion de le voir sur netflix allez-y je pense que vous pourriez être bien surpris à plus